Si on regarde un artiste peintre et on aime l'abstrait, je pense que les meilleurs peintres abstraits viennent du figuratif. C'est la même chose dans le vêtement aussi. Il faut savoir construire avant de déconstruire. Je suis Philippe Dubuc, mais la griffe Dubuc, c'est quoi? C'est avant tout une collection pour hommes. Je crois que c'est une collection de vêtements qui est totalement urbaine et moderne. Ma source d'inspiration se situe dans les grandes villes, dans l'architecture contemporaine, dans l'art contemporain aussi. Et j'espère qu'on retrouve un peu cette source d'inspiration-là, ou ces différentes sources d'inspiration-là dans mes vêtements. Porter un vêtement aujourd'hui, c'est quoi? C'est une façon d'être aussi, c'est une façon de vivre. Ça l'a toujours été, mais je pense qu'on est juste plus conscients aujourd'hui de ça qu'on l'était auparavant. Je crois que les hommes aujourd'hui s'habillent pour eux-mêmes, s'habillent pour plaire, s'habillent parce que les femmes ont cette exigence envers leurs hommes. Elles veulent que les hommes soient beaux. Elles veulent que les hommes soient coquets, à la limite. Je pense que l'homme québécois, l'homme montréalais, est un homme qui est très ouvert. Et j'ai toujours dit aussi que mon style représente autant le raffinement qu'on retrouve en Europe, mais le côté pratique qu'on retrouve en Amérique. On retrouve dans mon style de vêtement pour hommes un style qui est raffiné, mais aussi qui est rustre. En fait, on traîne le côté bûcheron en nous, mais d'une nouvelle façon. Ça ici, c'est trop serré, c'est ce que je suis en train de tout rajouter. Là, là, ici. OK. Ça va de soi que mon style est architecturé, il est défini, il est graphique. Il est monochrome, il y a un certain minimalisme aussi. Donc, saison après saison, je continue toujours de créer avec cette façon de faire. Comme en architecture, il y a du mât, il y a du lustré, comme dans les matières premières que je vais utiliser, j'utilise, je joue avec ces contrastes-là. J'exploite le déconstructivisme aussi au travers de tout ça. Parce que même si je me définis et si mes collections sont définies comme des collections structurées et strictes, il y a toujours un côté cassé, coupé. J'aime l'idée de prendre un vêtement puis de le couper en deux à la tronçonneuse pour lui donner un autre aspect. C'est d'avoir un gilet dans un veston, c'est d'avoir un col qui est pris après un manteau, c'est d'avoir un poignet de tricot qui est pris après une chemise classique. Donc, c'est d'exploiter les traditions, mais des rendes non traditionnelles. Au début d'une collection, au début de la création, c'est toujours un peu insécurisant parce que je ne sais pas trop où je m'en vais. Les matières premières ont déjà été sélectionnées parce que je les sélectionne en Europe. C'est ma première source d'inspiration, c'est les matières. Par la suite, je vais créer les vêtements, je vais faire les toiles, on va faire les essayages, puis ensuite de ça, on va monter les vêtements dans les bonnes matières. C'est important de savoir ce qui se passe ailleurs. Pour moi, ça me garde sur le qui-vive, puis ça me permet de continuer à évoluer aussi. Me dire, OK, l'industrie est rendue là, mais moi, il faut que j'assoie encore plus d'avance. Parce que sinon, l'homme ne viendra plus chez nous, il va se le procurer ailleurs. Pourquoi qu'un homme va venir s'acheter un vêtement chez nous à la place d'aller ailleurs? Je pense que c'est pour ce côté-là intimiste. Il y a une certaine exclusivité aussi. Je suis dans une création d'un vêtement haut de gamme, alors ça va de soi qu'en production, ce sont des vêtements qui sont créés en plus petite série. Donc, cette exclusivité-là règne dans nos collections. Je pense que quand on est en affaires, je pense que quand on est un créateur de mode, il faut être avant tout passionné de ce qu'on fait. Je suis constamment, et ça au quotidien, à la recherche du meilleur. Je cherche à m'améliorer personnellement en tant qu'individu, personnellement en tant que créateur. J'essaie de transposer ça à l'équipe qui travaille avec moi, parce que cette rigueur-là, je la veux au sein de mon entreprise aussi. Et ce qui me motive le plus, c'est de savoir que mes vendeurs vont me dire « Ah, oui, la collection est belle, Philippe est plus belle qu'avant, la fabrication est superbe, les matières que vous avez utilisées, c'est vraiment bien pensé. » Ma source de motivation, c'est ça au bout de la ligne, c'est d'être fier de ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait. Ce sentiment-là d'avoir approfondi notre métier, ça, ça me drive beaucoup, beaucoup. Les erreurs qu'on fait encore aujourd'hui me frustrent. Mais ça fait partie de la vie, puis on essaie de s'améliorer à chaque fois. Je crois qu'en tant que créateur, je suis où nous sommes un peu le reflet de notre société, parce que si on regarde le cinéma, si on parcourt l'histoire contemporaine, soit du 20e siècle, on définit une époque par rapport à ce que les gens ont l'air. Donc, j'espère que je fais partie de ces créateurs-là qui marquent une certaine époque. Je suis Philippe Dubuc, couturier. Merci. 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 Merci.